Bonjour, je suis Sophie Ricœur et bienvenue au bulletin nouvel Maxinfo du 5 novembre 2014. En manchette cette semaine, la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis rejette la demande de Sainte-Anne-des-Monts, une maison hantée près de chez vous, une première borne de recharge électrique à Mont-Louis et le bazar missionnaire sous le signe de la solidarité. Bonne émission! Les membres du conseil de ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ont rejeté à l'unanimité lors de la séance du 3 novembre les demandes émanant de la ville de Sainte-Anne-des-Monts. Le conseil de ville de Sainte-Anne-des-Monts avait demandé aux différentes municipalités de contribuer pour l'utilisation de ces infrastructures municipales. La mairesse avait publiquement exigé une réponse de la part des municipalités concernées. Elle recevra donc une fin de non-recevoir de la part de la municipalité de Saint-Maxime-du-Mont-Louis. Les membres du conseil municipal de Sainte-Anne-des-Monts avaient, par la voix de la mairesse Micheline Pelletier, interpellé publiquement les municipalités de la MRC. Le conseil de ville souhaitait obtenir des ententes intermunicipales pour le financement de ces infrastructures de sport et de loisirs. La maire Pelletier s'était également adressée aux citoyens des municipalités visées en leur demandant de sensibiliser leurs élus et de les encourager à contribuer aux infrastructures de la ville-centre, laissant planer une menace d'augmentation draconienne des frais d'utilisation qui pourraient leur être imposées si aucune entente n'était conclue. Elle exigeait une réponse rapide des municipalités voisines. La réponse de la part de la ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis ne s'est pas fait attendre. Les membres du conseil de ville ont unanimement adopté, lors de la séance du 3 novembre dernier, une résolution rejetant les demandes de Sainte-Anne-des-Monts. La proposition était d'établir une contribution fixe pour toutes les municipalités de la MRC, soit 50 $ par compte de taxes. Pour la ville de Saint-Maxime-du-Mont-Louis, cette contribution représenterait annuellement une facture approximative de 25 000 $. Les membres du conseil de ville ont catégoriquement refusé de transférer cette facture aux contribuables de la municipalité. Par voie de communiqué, le maire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis a souligné que les exigences de la ville s'entrent équivalent à une augmentation de taxes foncières de l'ordre de 10 cents du 100 $ d'évaluation. Il précise que chaque année, les membres du conseil doivent revoir les postes budgétaires afin de s'assurer que les dépenses de la ville respectent la capacité de payer de ses contribuables. Pour le maire chrétien, les demandes de Sainte-Anne-des-Monts vont à l'encontre des intérêts de la municipalité et la priveraient de la marge de manœuvre financière nécessaire au maintien de ses propres infrastructures de sport et de loisirs. Selon le maire, ces homologues des municipalités voisines iront dans le même sens en adoptant, elles aussi, des résolutions de refus. Les demandes de la ville de Sainte-Anne-des-Monts font suite aux récentes contraintes budgétaires imposées par le gouvernement. Les municipalités devront faire plus avec moins de transferts de la part de l'État et conjuguer avec des augmentations de coûts pour de nombreux services. En effet, le présent gouvernement a annoncé des coupures de 300 millions de dollars pour les municipalités du Québec. Le conseil de ville de Saint-Maxime-du-Monts-Louis a tenu à rappeler qu'eux aussi devront faire face à ces nouveaux défis budgétaires et que la solidarité exigée par Sainte-Anne-des-Monts ne devrait pas être une attitude unidirectionnelle. Pour souligner l'Halloween, le comité jeunesse d'animation jeunesse Saute-Gaspésie a organisé le 25 octobre dernier au Centre communautaire Jeux-de-Drouin une première édition de sa Maison hantée. L'événement a été grandement apprécié par la cinquantaine de jeunes qui ont eu le courage de traverser cette Maison hantée. L'activité a été initiée et entièrement organisée par les membres du comité jeunesse. Rappelons que ce comité regroupe des jeunes provenant des municipalités comprises entre Rivière-à-Claude et Madeleine. Bonsoir, il y a exactement huit ans de cela. Une jeune fille du nom de Aurore a été assassinée. Nous pouvons encore voir le corps quand nous nous trouvons dans la même pièce où elle a été assassinée. Maintenant, vous pouvez passer à l'audième station mais pensez à passer sur le côté gauche. Sous-titrage ST' 501 Bonsoir et bienvenue à la Maison hantée du comité jeunesse. Ce soir, on aura la chance d'avoir assez pas remerci à la cavale de Mont-Louis. On est le 25 octobre 2014 et puis, je vais vous présenter le comité jeunesse. Le comité jeunesse, en fait, c'est un groupe de jeunes qui s'est rassemblé pour organiser des activités. C'est eux qui les font mais pour les jeunes de leur secteur. Dans le fond, c'est eux autres qui décident ce qu'ils font puis ils les organisent. Dans le fond, ce qui s'en vient au niveau du comité jeunesse, il y a un projet de prévention du tabagisme qui va s'en venir. Il va y avoir plein de sorties puis d'activités organisées autour de ce projet de prévention du tabac là. Il va y avoir aussi une sortie à l'océanique qui est le 30 novembre prochain. Donc, l'an passé, les filles puis le comité jeunesse qui étaient dans le comité jeunesse, en fait, ont organisé un déjeuner bénéfice avec le cercle des fermières. Et puis, ça nous a permis de ramasser environ 800 $, ce qui nous a permis de payer l'autobus pour la sortie à l'océanique. Donc, dans le fond, c'est qu'ils s'engagent, qu'ils se motivent puis qu'ils s'impliquent dans leur communauté. C'était aussi simple que ça. Puis, je pense qu'ils ont bien du fun à faire des activités comme ça. En fait, moi, ça ne me tentait pas pantoute de faire la maison hété parce que je pensais qu'on n'allait pas avoir le temps puis vous allez réaliser que finalement, ils m'ont fait mentir. Donc, je vous les présente. Lydia Henley. On a ici, après, Naomi Therrien. Sur le divan, debout, le bas, Gabriel Element. Suivi du très peu reconnaissable Zachary Darèche. Naomi Darèche, après ça. En haut encore, on a Maud Patterson. Ici en bas, on a Ariane Beaudoin, Mme Audrey Beach, Mme Juliette Campion. Et sous le terrifiant masque de clown, on a Emma Lemieux. Donc, le comité jeunesse, c'est des jeunes de Madeleine jusqu'à Mont-Louis puis de tous les horizons puis qui font des activités pour la gang. Donc, on leur dit salut! Salut! La pharmacie d'Annie Bergeron implante la toute première bande de recherche pour les véhicules électriques à Mont-Louis. Notre collègue Patrick Lévesque est allé rencontrer M. Bergeron. Mont-Louis fait dorénavant partie d'un réseau de bandes de recharge pour les véhicules électriques. Les propriétaires de ce type de voitures pourront désormais s'arrêter à la pharmacie Dany Bergeron pour recharger leur véhicule. Dany Bergeron a décidé non seulement d'investir dans l'achat d'un véhicule électrique pour son commerce, mais également dans une bande de recharge qui est disponible pour tous ceux et celles qui en ont besoin. Il explique qu'en plus d'être écologique, le véhicule électrique réduira les coûts liés aux livraisons faites par son commerce, tandis que la bande pourrait avoir un impact positif au niveau du tourisme dans la municipalité. Donc, pour les économies, c'est ça qui arrive avec les véhicules électriques, avec les incitatifs du gouvernement, puis en plus de toute l'économie d'essence versus le coût de l'électricité pour recharger le véhicule. Donc, au kilomètre, au kilomètre, on économise automatiquement. Le véhicule coûte plus cher à l'achat, oui, parce qu'on l'entend toujours, et coûte plus cher. Et tous les mythes qu'on a sur les véhicules électriques sont tellement bien ancrés, bien enracinés, que ça devient difficile. Aussitôt que tu achètes une voiture électrique, ça y est, tu achètes une voiture de luxe, mais reste néanmoins que pour la majorité, la moyenne des gens, je vous dirais, faites le calcul combien vous payez d'essence par mois plus votre terme de voiture, ça vous fait combien par mois. Faites la comparaison, vous allez voir, vous allez soit payer le même prix pour une voiture électrique et vous êtes écologique en plus, ou vous allez même économiser. Juste en termes d'économie, donner un exemple, moi par exemple, à tous les jours pour la livraison, je vais faire entre 40, 50, 60, voire des fois 100 km dans une journée. Faites qu'avec une pleine charge de 60, je fais la plupart de mes livraisons à 100 % électrique et parfois, j'utilise un peu d'essence. En comparant un véhicule, comme moi, j'avais un turbo diesel qui consomme déjà pas beaucoup, mais qui consomme en moyenne peut-être 6 litres au 100 au total avec les petites distances et les longues distances. Donc, ça fait déjà quand même un bon 4 litres au 100 d'économie fois 4 litres au 100 fois les 5000 km déjà de fer, 5800 en un mois et demi. Donc, on compte déjà l'économie. Je vous laisse faire le calcul. En plus de faire l'acquisition d'un véhicule électrique, vous avez décidé d'installer une borne qui n'est pas uniquement pour vous, qui est destinée à plusieurs personnes, j'imagine? Oui, effectivement. Donc, c'est une borne non subventionnée parce que ce n'est pas une borne pour mes employés ou pour moi à la maison. Donc, c'est une borne publique qui fait partie d'un des réseaux. Moi, je n'ai pas adhéré au circuit électrique d'Hydro-Québec. Donc, il y a comme différents réseaux. Mais donc, le réseau que j'ai choisi, c'est pour la tarification. Donc, c'est une question de tarification. Le réseau du circuit électrique actuellement, c'est des charges de 2,50 $, peu importe que tu te recherches pendant une demi-heure ou pendant quatre heures. Donc, alors que moi ici, c'est à la minute, à l'heure. Donc, si quelqu'un vient se brancher et je pourrais demain matin choisir de l'offrir gratuitement, par exemple, pendant un certain temps ou j'y songe peut-être pour l'été prochain quand les touristes vont venir peut-être l'offrir gratuitement pour un peu de publicité. Mais sinon, c'est ça. La borne est ouverte publiquement. Mais évidemment, là, on s'entend qu'ici, c'est pour recharger mon véhicule de livraison en après-midi. Grosso modo, ça va servir à 99,9 % pour ça. Sauf que ça peut avoir un avantage pour le commerce au niveau d'attirer des gens parce qu'on peut aller sur les différents sites Internet et trouver votre borne. Effectivement, on a vraiment beaucoup d'applications Internet ou sur les téléphones mobiles pour voir où sont les bornes. On voit qu'il y en a, qui commence à en avoir un peu partout au Québec. Il y en a plusieurs. Si vous avez une application, par exemple, moi, c'est le réseau vert. Il y a le circuit électrique d'Hydro-Québec. Mais si on veut voir vraiment la plupart des bornes, l'application gagnante, ça va être PlugShare. Comment ça fonctionne? J'arrive avec mon véhicule électrique. Je paie à l'intérieur ou tantôt, j'ai vu que vous avez utilisé une carte? Voilà. Non, c'est ça. C'est qu'avec les réseaux comme celui de la compagnie Adénergie qui fournit les bornes au circuit électrique en leur propre réseau. Donc, moi, j'ai les bornes de la compagnie québécoise Adénergie. Ils fonctionnent avec des cartes RFID comme j'ai. On peut la commander. Comme ça, avec une carte, surtout les bornes, on met de l'argent sur la carte et après ça, on se promène. Mais avec un téléphone, avec un mobile, on peut aussi directement avec une carte de crédit mettre des minutes sur l'application et utiliser, activer avec l'application la borne. Tantôt, vous parliez un peu des programmes gouvernementaux qu'il pouvait y avoir. Est-ce que vous trouvez que c'est suffisant pour qu'il y ait une plus grande multiplication des bornes? Je dirais que pour avoir des bornes privées, pour les propriétaires qui se jettent un véhicule, on a encore un incitatif intéressant, donc jusqu'à 50 % remboursé. Donc, si on s'installe une borne, jusqu'à peut-être 1000 $, 1000 à 1500 pour une excellente borne qui va toffer l'hiver avec le cordon puis donc la durabilité, donc à 50 % remboursé. Quand on sait qu'on a 8000 de crédit à l'achat d'un véhicule neuf, 8000 $, la borne électrique remboursée à 50 %, ça fait des frais minimes. Donc, ça, c'est intéressant. Pour les entreprises qui veulent aussi des bornes pour leurs employés, il y a aussi, les entreprises peuvent installer, jusqu'à 75 % vont être remboursés des frais d'installation des bornes. Donc, ça aussi, ça devient intéressant. C'est au niveau des bornes publiques qu'on installe, il n'y a pas d'incitatif en ce moment. Donc, c'est vraiment les commerces qui veulent en installer. On voit beaucoup les commerces comme les hôtels ou en ville où sont concentrés les propriétaires de véhicules électriques en ce moment. Donc, en région comme en Gaspésie, on n'en a pas beaucoup. De un, les gens qui ont des véhicules 100 % électriques ont de la difficulté à venir jusqu'ici, ça fait qu'ils ne viendront pas en masse. Pourquoi? Parce que les bornes de recharge comme celles que j'ai ici, c'est plus rapide que se brancher dans une prise de courant à la maison. Sauf qu'en 240 volts, la recherche dure quand même une recherche complète entre 3 et 4 heures. Ça nous prend une autre technologie qui existe qui sont des bornes rapides, des bornes à courant continu. C'est en 480 volts. Ça fait qu'il faut se brancher sur des entrées électriques spéciales. Ces bornes-là, actuellement, coûtent encore aux alentours de 50 000, on peut dire, en moyenne pour l'achat et l'installation. Donc, et ça, il y aurait probablement un programme de subvention qui s'en vient via le circuit électrique pour inciter les municipalités et les commerces à installer des bornes rapides. Parce qu'en ce moment, ils sont en train de le faire sur le tronçon, en ce moment même, sur le tronçon de la 40 entre Montréal et Québec. Donc, c'est en train de se développer très rapidement. Nous, ici, la plupart des gens n'ont pas de véhicules. Ils n'ont même pas pensé à en acheter un encore. Et c'est en train de se développer en termes d'infrastructures plus vite qu'on le pense avec la politique d'électrification des transports qu'on a eue avec l'autre gouvernement. Donc, ça se poursuit. Donc, on croise les doigts. Et puis, ces bornes rapides-là, ils sont en train de se former une coopérative de solidarité pour espérer voir un développement plus rapide. Donc, pour aller en dehors des centres urbains et des liens autoroutiers, par exemple, comme toute une région comme la Gaspésie. C'est des gens d'un peu partout. Il y a des gens dans la région, des gens à Québec, parce qu'elle serait fondée à Québec. Donc, je suis en communication. j'essaie d'aider avec mes initiatives, donner de l'information et puis faire acheminer le dossier pour justement que la Gaspésie devienne, pour un corridor emblématique pour avoir environ des bornes de recharge rapide à tous les 600 km pour respecter l'autonomie des véhicules actuels. Et on serait capable dans une seule journée à presque la même durée de transport à venir jusqu'à Gaspésie avec un véhicule 100 % électrique. La dernière édition du Bazar Missionnaire qui s'est déroulée du 24 au 26 octobre dernier a démontré encore une fois l'esprit de solidarité qui anime la région envers la cause soutenue par l'organisatrice de l'événement. Les journées de bazar ont permis d'amasser plus de 500 $. Les profits de cette activité seront envoyés directement à l'école Paxan-Mai au Laos et serviront à aider la formation scolaire de jeunes laotiens qui fréquentent cet établissement d'enseignement. Mme Élise Bélanger, responsable de cette activité, a tenu à remercier chaleureusement tous les bénévoles et visiteurs qui ont participé à cet événement. Voici notre reportage. Eh bien, à chaque année, depuis 1998, on fait un bazar missionnaire. Puis, dans le début, on avait un partage entre des missionnaires qui travaillaient aussi dans d'autres pays que le Laos, parce que moi, j'étais au Laos, mais comme au Brésil, on avait un partage avec le Brésil, avec Madagascar, avec Haïti. Et cette année, eh bien, il y a un projet qui a été demandé, c'était pour le Laos, pour que des jeunes, des enfants qui viennent de régions éloignées pour qu'ils puissent continuer leurs écoles, leurs secondaires, leurs études secondaires. mais la différence, elle vient des gens, des gens qui apportent des choses, qui tricotent. On a des femmes qui tricotent tout l'hiver, depuis tant d'années. On a des lénages, on a des choses aussi que les gens n'ont plus besoin dans leur maison, puis qu'ils nous apportent, puis qu'ils peuvent rendre service à d'autres personnes aussi. Pourquoi le Laos? Cette année, bien, c'est parce que moi, j'ai été 18 ans, j'ai travaillé 18 ans au Laos. Et puis, c'est sûr, c'est un pays qui est en guerre aussi, avec, comme le Vietnam est en guerre avec le Vietnam, et c'était la même guerre qui se produisait là-bas. Mais on entendait moins parler du Laos que du Vietnam. C'est parce que le Nord, les Nord-Vietnamiens creusaient un tunnel pour aller prendre le Sud, mais ils creusaient sur le territoire laotien. Ce qui faisait qu'ils, les gens, il y avait du voyevien, il y avait des réfugiés des frontières du Vietnam et de la Chine qui descendaient vers la plaine. Et puis là, c'était... Moi, j'étais enseignante au début, mais après ça, j'ai fait du travail social, j'ai fait un peu de tout. Ah oui, à chaque année, j'ai toujours des bénévoles, puis je pense que cette année, j'en ai encore plus, parce qu'il y en a que je n'ai pas demandé puis qui viennent quand même. Puis c'est très intéressant. On cause, on a différents sujets, on partage entre nous. Puis on dirait qu'ils sont aussi intéressés que moi. j'en suis sûre. Merci beaucoup, Madame Élise. Merci. Ça va être dit. Quand j'ai dit qu'il y a eu là-haut, il n'y a pas pas ça là-haut sans que ça me crame. Il y a eu une année même 20 pour qu'on travaille en anglais. Puis il y a son qu'il y a peut-être là-haut pour qu'il y a une longue ligne pour que ça ne m'aille. c'est C'est Le Centre de santé des services sociaux de la Haute-Gaspésie désire informer la population qu'il y aura encore une fois cette année une clinique de vaccination contre la grippe saisonnière au CLSC de Mont-Louis. La clinique de vaccination sans rendez-vous se tiendra le jeudi 6 novembre entre 9 h et 15 h ainsi que le lundi 10 novembre entre 16 h et 20 h. Le vaccin est à faire gratuitement à certaines personnes, notamment à celles qui ont le plus de risque de présenter des complications de la grippe ainsi qu'à leurs proches. Les enfants de 6 à 23 mois, les personnes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes atteintes de certaines maladies chroniques, les femmes enceintes en bonne santé durant le deuxième et troisième trimestre de leur grossesse et les personnes âgées de 60 ans et plus peuvent bénéficier du vaccin tout à fait gratuitement. Afin de diminuer les risques de contamination, le vaccin est également offert gratuitement aux proches des personnes qui ont le plus de risque de présenter des complications, y compris les personnes qui en prennent soin et les proches des enfants de moins de 6 mois. Le ministère de la Santé et des services sociaux souligne que la grippe se transmet très facilement et que la vaccination annuelle constitue le meilleur moyen de se protéger et de protéger ses proches contre la grippe et ses complications. L'équipe du CLSC de Mont-Louis désire vous rappeler que si vous vous présentez à la clinique de vaccination, il est important d'avoir vos cartes d'hôpital et d'assurance maladie. De plus, afin de faciliter la rapidité de l'intervention et de diminuer les délais d'attente, il est recommandé de porter un chandail ou une blouse à manches courtes. En l'absence de parents lors de la vaccination, une autorisation parentale écrite est requise pour les enfants de moins de 14 ans. Après avoir quitté le Bloc québécois en août dernier, Jean-François Fortin, député fédéral de la Haute-Gaspésie, Métis, Matane et Matapédia, a annoncé tout récemment la création de son propre parti politique. Jean-François Fortin siégera dorénavant la Chambre des communes à titre de chef du parti Force et démocratie. Le député de Répantigny, Jean-François Larose, fait également partie de l'aile parlementaire du parti. Le député invoque le fait que les grands partis qui sont à Ottawa auraient perdu de vue l'essentiel des préoccupations des régions et ne seraient pas en mesure de défendre adéquatement leurs intérêts. Il croit que son nouveau parti sera plus à même de représenter les intérêts des régions et des gens qui y vivent. Sur le site Internet du nouveau parti, on apprend que la formation politique s'engage notamment à défendre les intérêts économiques, sociaux, culturels et environnementaux de toutes les régions du Québec. Une soixantaine de personnes, issues de tous les milieux et provenant des différentes régions du Québec, ont signé une déclaration commune afin d'appuyer la nouvelle formation politique. Rappelons que Jean-François Fortin avait quitté les rangs du Bloc québécois suite à l'arrivée de Mario Beaulieu à la tête du parti. Le député Fortin dénonçait l'approche unidimensionnelle, peu rigoureuse et intransigeante du nouveau chef. Le prochain scrutin fédéral, qui devrait avoir lieu à l'automne 2015, nous dira si le député de la Haute-Gaspésie a fait le bon calcul politique et si le message de force et démocratie aura trouvé une oreille attentive auprès de la population des régions. Deux artistes de la région se sont mérités les honneurs au 36e gala de la disque. En effet, le travail de Patrice Michaud et de Claude Belgag a été souligné lors de cette soirée. Le chanteur Patrice Michaud a gagné avec son album Le Feu de chaque jour le Félix de l'album de l'année catégorie Folk. Sa toute dernière création était en nomination au côté de l'album Je poursuis ma route de Wilfred Le Boutillé, mon Homesick Heart du groupe Les Hey Babies, Ornithologie de nuit de Philippe B et du dernier album de Michel Rivard, Roi de rien. De son côté, Claude Belgag a remporté le Félix Révélation de l'année. Elle disputait cet honneur avec Valérie Carpentier, Sally Folk, Les Hey Babies et Émile Proulx-Cloutier. Finalement, c'est l'artiste de la rivière Ouelles qui est reparti avec le prix. Claude Belgag, ainsi que son album et le spectacle L'alchimie des monstres, étaient en nomination dans cinq autres catégories, dont Album alternatif de l'année et auteurs-compositeurs de l'année. À l'agenda communautaire cette semaine. L'association Sports et loisirs de Gros Morne vous invite à son bingo tous les dimanches à 19h30 au Centre sportif de Gros Morne. Le Club Lyon de Mont-Louis vous invite à un souper-spectacle samedi le 8 novembre prochain au Centre communautaire de Mont-Louis. Au menu, fondue chinoise. Les billets sont en vente auprès des membres et on vous rappelle que la quantité est limitée. L'espace culturel La Pointe Sec et Télé Soleil sont heureux de vous présenter le spectacle de Dylan Perron et Élexir de Gombo. Le spectacle aura lieu le samedi 8 novembre à 21h. Les billets sont en pré-vente à 12$ et à la porte 15$. Vous pouvez vous procurer des billets directement à Télé Soleil au 418-797-2414 ou à la Pointe Sec. La Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts vous présente l'exposition « De la couleur à la transparence » par Luce Saint-Laurent. L'exposition aura lieu jusqu'au 9 novembre. La Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts, au 127e rue Ouest, Saint-Anne-des-Monts. Ne manquez pas le Télé-bingo de Télé Soleil, lundi le 10 novembre prochain à 18h30. 500$ de prix à gagner, dont le premier tour ordinaire 4 coins, 75$. Le deuxième tour, tour du frit à 125$. Le troisième tour, carte pleine, 300$. Le Télé-bingo de Télé Soleil, sur les ondes du canal 4. Le coût de la carte est de 3$. La Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts vous présente « Cinéma à l'est jamais vu ». Le mardi 11 novembre à 13h30, ne ratez pas les métiers de doré. Toujours dans le cadre du « Cinéma à l'est jamais vu », l'espace culturel de la Pointe Sec de Mont-Louis vous présentera les métiers de doré, mardi le 11 novembre à 19h30, à l'espace culturel de la Pointe Sec. L'espace culturel de la Pointe Sec, en collaboration avec les délices de la mer de Saint-Anne-des-Monts, vous invite à un souper d'huîtres, le jeudi 13 novembre, en formule 5 à 7. Le souper d'huîtres sera suivi de la présentation du documentaire « Idées de grandeur ». « Cinéma à l'est jamais vu » vous présente « Idées de grandeur » à l'espace culturel de la Pointe Sec, le jeudi 13 novembre à 19h30. Ne manquez pas le spectacle de l'homme-orchestre « Al Drapeau », le ce samedi 15 novembre à 21h à l'espace culturel de la Pointe Sec. Les billets sont en pré-vente à 8 $ et seront disponibles à la porte au coût de 10 $. Les productions de la salle comble vous présentent l'opéra Don Pascual à la Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts. Le spectacle aura lieu le dimanche 16 novembre à 15h. Le prix du billet est de 40 $ pour adulte et de 30 $ pour étudiant. Pour réserver vos billets, 418 763 3808 763 3808 Ne manquez pas le film « Un rêve américain » présenté dans le cadre du « Cinéma à l'est jamais vu » à la Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts ce mardi 18 novembre à 13h30 ainsi que le mercredi 19 novembre à 19h30. La Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts vous présente l'exposition « Les huit grands moments du calendrier celte » par Marie Hudon. L'exposition se tiendra jusqu'au 22 novembre à la Maison de la culture de Saint-Anne-des-Monts. Télésoleil vous invite à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 26 novembre à 19h à la salle du conseil municipal de Mont-Louis. Cuisimère vous invite à profiter de deux journées de dégustation qui auront lieu le samedi 29 novembre et le dimanche 30 novembre. Lors de ces journées, vous pourrez déguster les charcuteries de la mer et profiter de nombreux spéciaux sur une variété de filets de poissons. Uniprix est fier de s'associer au marché de Noël de Mont-Louis qui aura lieu le 30 novembre prochain au centre Jute-Drouin de 10h à 16h. Le marché de Noël de Mont-Louis, la place idéale pour trouver vos cadeaux de Noël faits à la main en Gaspésie. Si vous avez des nouvelles, des commentaires, des suggestions à nous transmettre, veuillez-nous les faire parvenir soit par la poste au casier postal 37 Mont-Louis G0E1T0, soit par courriel à Télésoleil à commercialglobetrotter.net ou soit directement au bureau au 1 1re Avenue Ouest à Mont-Louis. La date limite de tomber est le mardi midi. Ce bulletin de nouvelles est aussi disponible sur le site de Télésoleil au www.télésoleil.com dans la section bulletins de nouvelles. Nous vous remercions de votre attention et à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501